Le groupe parlementaire de la France Insoumise va proposer une loi pour réhabiliter les fusillés pour l'exemple au cours de la Première Guerre mondiale. Ce sont des hommes qui ont été exécutés, condamnés à mort sans jugement ou par une justice expéditive pour n'avoir pas su, pour n'avoir pas pu supporter la violence des conflits. Alors ils ont été condamnés à mort, qui pour avoir refusé de porter le pantalon d'un mort, qui pour ne pas avoir obéi à un ordre absurde de sortir de la tranchée et mourir de manière certaine sous le feu des mitrailleuses ennemies, qui pour avoir obéi à l'ordre d'un capitaine mort pendant l'assaut et qui n'a pas pu confirmer la parole de ses soldats. Aujourd'hui les archives sont incomplètes sur nombre de ces dossiers, il est de fait impossible de réhabiliter au cas par cas. Il est donc nécessaire d'exercer une réhabilitation collective, sociale, civique au nom de la République, de reconnaître cet état de fait, de réhabiliter ces individus, leurs familles, permettre à la collectivité nationale de se réunir dans un même souvenir, unifié de la Grande Guerre. Et ce que certains historiens ont qualifié de « kyste mémoriel », ces fusillés pour l'exemple, eh bien que nous puissions passer à autre chose. C'est important, c'est un combat qui a été mené par les associations d'anciens combattants, par les parlementaires dès 1915, c'est-à-dire en pleine guerre. Les premières réhabilitations ont pu avoir lieu dès les années 1920 et c'est un combat qui perdure maintenant depuis quasiment 110 ans. Il est impératif aujourd'hui d'en finir et de réhabiliter ces fusillés pour l'exemple. Sous-titrage ST' 501